Un peu de toit C'est une joie pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre programme. L'émission Trajectoire d'aujourd'hui prévoit pour vous l'histoire d'un homme très connu dans le monde de la presse congolaise. Il a une voix de référence dans le monde sportif. Lui, c'est M. François-Claude Mouana Kaboulou, qui est donc journaliste, directeur à la RTNC1. Je pense que beaucoup de gens veulent savoir est-ce que c'est un parvenu ou c'est quelqu'un qui a mérité. Raison pour laquelle nous l'avons approché pour n'est-ce pas comprendre sa petite histoire. Mais avant tout, suivez son portrait. A tout à l'heure. Une figure emblématique de la presse sportive congolaise qui a eu l'opportunité de visiter les cinq continents du monde à la recherche des informations sportives. Lui, c'est le distingué confrère François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou, pépé pour les intimes et donc époux de Mme Véronique Pontiana. Ensemble, ils ont eu six enfants. Pour sa petite histoire, c'est vers la fin des années 1978, début 1980, que le modeste serviteur du sport, Kaboulou Mouana Kaboulou, fait son entrée à la RTNC, jadis la voix du Zahir, après ses études à l'ISTI, aujourd'hui IFASIC. L'homme courageux, ambitieux, a gravi tous les échelons du reporter au directeur, en passant par d'autres paliers administratifs et journalistiques, en dehors de la RTNC, où il est à la tête de la direction du sport à la télévision. Kaboulou Mouana Kaboulou est correspondant sportif à RFI, Radio France Internationale, depuis plus de 20 ans. Il est le premier journaliste sportif de la République démocratique du Congo. Kaboulou Mouana Kaboulou a commenté en direct les matchs de la Coupe du Monde dans l'ouverture de France en 1998 et la finale Brésil-France au stade de Saint-Denis de la France. Il a également commenté la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et la Coupe de la Confédération de la FIFA. Il a couvert 7 Coupes du Monde Italia 1990, USA 1994, France 1998, Corée-Japon 2002, Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Il a couvert 13 Coupes d'Afrique des Nations. Il a couvert 5 Jeux Olympiques. Bref, plus ou moins 450 matchs de football commentés en direct en RDC à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, à la Coupe du Monde. Kaboulou Mouana Kaboulou, journaliste, analyste sportif à la RTNC, a été désigné quatre fois membre de la Commission Médiacafe par le numéro 1 de la Confédération africaine de football masculin, Issa Yatou. Il a participé aux colloques et séminaires médias organisés par la FIFA. Il a sillonné le monde pour couvrir le râle automobile comme le spa Franco-Champ en Belgique, le râle Liège-Paris-Rome, le râle des Grands Lacs et le râle de Zimbabwe. Kaboulou Mouana Kaboulou est secrétaire générale de l'Association de journalistes sportifs du Congo, vice-président de l'Union des journalistes sportifs africains, vice-président de la Fédération Auto-Moto de la RDC, FEDACO, vice-président de la Commission des disciplines de football à Kinshasa-Kilimany, président du cyclisme de Kinshasa, conseiller en charge de la communication à trois reprises, directeur de cabinet adjoint au ministère de Sports et Loisirs. Kaboulou Mouana Kaboulou est directeur de Sport TV à la RTNC1. Une carrière ainsi riche, longue et distinguée. Bienvenue dans Trajectoire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi le portrait de M. François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou, notre invité du jour. D'abord, bienvenue dans Trajectoire. Bonjour Fanny, bonjour à vos téléspectateurs. Merci, je me retrouve en plein stade de martyr qui est un stade mythique. C'est un très très beau stade. Le deuxième plus grand stade d'Afrique, après le National Stadium d'Egypte au Caire. Donc c'est le plus grand. Ça fait 80 000 places assises, confortablement. Sinon, on peut aller à 120, 130, si on est plein, on est très serré. Et vous savez pourquoi nous vous recevons dans ces cadres, c'est-à-dire au stade des martyrs ? Vous savez le pourquoi ? Si c'est pour parler sport, autant peut-être être dans les décors du stade des martyrs, ça a un cadre mieux et à ce moment-là, les messages passent facilement. Ah d'accord, c'est là où vous êtes figure emblématique ? Oui, un peu, peut-être oui, c'est mon instrument de travail, c'est comme un musicien qui a sa guitare. Moi, c'est le stade, écoute. Voilà, alors merci en tout cas de recevoir notre invitation avec beaucoup d'inquiétude. Mais sinon, parlez-nous un peu, c'était votre rêve de devenir journaliste sportif ? Non, 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 vous savez, moi j'ai fait les humanités littéraires parce que j'avais des ambitions au départ d'être magistrat, juriste. Je voulais vraiment être avocat, c'était un rêve. Mais quand je me suis approché de la sixième année, après quand j'ai fini, brusquement il y a eu changement, je voulais devenir médecin. Je suis arrivé à Kinshasa parce que moi j'ai étudié à Kananga, au collège de peur de skate, un collège très très célèbre, collège de Saint-Louis à Louloua-Bourdeux, à l'époque on appelait Louloua-Bourdeux. C'est là où j'ai étudié. Après, quand je suis arrivé, il fallait absolument passer par la propriété d'éthique-séance. C'était la transition pour faire la médecine, pour nous qui avions fait les séances littéraires. Alors je suis allé à Mbandaka pour le compte de l'université de Kinshasa. Je suis allé là-bas, j'ai terminé. J'avais une deuxième session en physique. Je suis rentré à Kinshasa. J'ai passé la deuxième session, j'ai satisfait. Malheureusement, j'étais victime, dans les années 74-75, j'étais victime du système qui était instauré à l'époque, le système des quotas. Moi je suis du Katanga, du Shaba, on avait dit, ah non, il y avait trop de Shabiens, et qu'il fallait un quota, donc j'étais victime de ça. On me dit, tu ne rentres pas en médecine. Bon, je ne dis pas que j'ai failli me suicider, mais enfin c'est un grand souci, j'ai dit, mon rêve est brisé. Que faire ? Alors j'ai demandé de faire le droit à ce moment-là, je me suis dit, je vais me rattraper au niveau de la faculté des droits. Je suis allé là-bas, c'était saturé. C'était plein, plein à craquer, il n'y avait vraiment pas la moindre place. Alors la paritaire de l'époque a dit, monsieur, il ne reste qu'une seule possibilité, la chimie. J'ai dit, non, ça c'est une science que je déteste. Même au collège, quand on était au collège, je détestais la chimie. Mais ce n'est pas les jeunes qui le font ? Non, 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 ils peuvent, c'est un problème de vocation. Non, je n'aimais pas les mathématiques, je n'aimais pas les sciences exactes, là c'est compliqué, mais je n'avais pas de choix. Je suis quand même allé en chimie parce que je ne fais pas de choix, sinon j'ai chemin. Je suis allé là-bas, malheureusement, j'ai commencé les cours, comme au campus dans le temps, le matin c'était la théorie et l'après-midi les séances pratiques. Je suis allé au laboratoire, tous avec des expatriés comme professeurs. J'ai malheureusement mélangé des produits qu'il ne fallait pas mélanger. La salle, il fallait exploser, nous tous, on avait la poudre blanche, tout ça. Mais finalement, on m'a posé la queue, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, moi, je n'ai pas cette vocation-là. On m'a ramené chez l'appariteur, on a dit, bon, dans ce cas-là, l'étudiant ne veut pas faire la chimie. On me dit, on t'offrait une dernière possibilité, les séances économiques. Voilà comment je me suis baladé. J'ai fait les séances économiques, j'ai commencé, j'ai terminé. Alors, pour aller maintenant en deuxième année de graduat, il y a eu un communiqué, on a passé, j'ai lisé. Comme je lisais beaucoup, on dit, voilà, à l'ISTI, il y a concours d'entrée, tout ça, pour le journalisme. J'ai dit, tiens, je vais quand même aller là-bas, parce que les séances économiques, c'était à contre-coeur. Je suis allé à l'ISTI et je me suis renseigné. On m'a dit, oui, voilà, examen écrit, il y a l'examen oral, etc. J'ai rempli les conditions, je suis rentré. Mais on était 1 500 pour 21 places, parce que dans le temps, à l'ISTI, on ne prenait que 21, il n'y avait que 21 places, donc 21 étudiants qui commençaient. Nous avons passé les concours. Dieu merci, j'ai été parmi les 21, et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure du journalisme. Mais c'était votre vocation ? Après, par après, c'est arrivé, c'est arrivé. J'ai perdu la médecine, j'ai perdu le droit. Bon, alors, le journalisme n'était pas très, très loin. Parce que je me souviens encore dans le temps, quand j'étais encore dans mon Katanga Natal là-bas, parfois j'imitais les journalistes qui parlaient. Je me souviens, les noms comme Babadi, Badibualou, Semi-Diei, ça sont des journalistes, les Mavou ou Alphonse, je les suivais à la radio. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de télé, mais je suivais, j'essayais de répéter les journaux, et tout ça, à tel point que je connaissais presque par cœur les journalistes qui présentaient les journaux, parlaient. Bon, alors, non, non, avant, avant de... Non, parlez-nous maintenant de l'Isti. Alors, après, je suis arrivé à l'Isti, bon, j'ai commencé. On avait une petite promotion, on était 21 étudiants, on a commencé le premier graduat avec Feu Kipolongo Mokambiloa, notre ancien DG, Kudura Kassongo, voilà des gares avec qui j'ai étudié. Après, nous rejoindrons Diman Jawembi, Charles, qui était avant nous, mais pour des raisons de maladie, et nous avait rejoints, et c'est comme ça. Alors, quand j'ai terminé le graduat, il était question maintenant de faire les stages à la Voix du Zahir, à l'époque. Moi, j'ai dit aux copains, j'ai dit non, 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 moi, je préfère d'abord faire la presse écrite. Plus tard, je ferai l'audiovisuel pour avoir l'information complète. Je suis allé à la presse écrite. Je me souviens, le journal était à Matongue, le journal sportif, Massano. C'était un homme de Madère, un journal apprisé. Vous savez, dans le temps, à l'époque du maréchal Mobutu, il n'y avait pas beaucoup de journaux. Les journaux étaient ciblés, si bien que le journal qui était pris en charge par l'État, c'était le journal Massano. J'ai commencé là-bas, petit stagiaire, j'allais au stade d'Atta Raphaël, j'ai fait les éreportages par écrit. Donc, j'ai appris à écrire. Ok. Alors, quand j'ai fini là-bas, maintenant, je suis revenu. Maintenant, quand j'ai fini, j'ai terminé la licence. Quand je suis allé à la Voix du Zahir, RTNC aujourd'hui, directement, on m'a orienté au journal politique. Alors, on a commencé à présenter les joints. On était d'abord des stagiaires, il fallait bâtonner les dépêches, il fallait chercher du papier pour tous les vieux qui étaient là. Et petit à petit, on a commencé à passer au micro. Déjà, l'histoire, on le faisait. On était à trois. Koudoura, Kipolongo, moi, et on avait un centre-africain, Malimbassa Georges. On était à quatre. Si bien que nous, on n'avait pas de vacances. Chaque fois qu'il y avait des vacances, il nous prenait pour des travaux pratiques. Il dit non, vous, j'ai le pressentiment que vous deviendrez des bons journalistes, je ne vous lâche pas. Et Dieu merci, il nous a formés. Et quand on est allé à la Voix du Zahir, on a commencé tout de suite, je me souviens, Malandama Mongo, qui était le directeur, il a dit, je ne vous lâche pas. Quand on a fini les stages, il dit non, on vous engage. On nous a engagés. On était étudiants, mais on nous avait engagés quand même comme collaborateurs. On a commencé à travailler. On était affectés au journal des minuit. des erreurs. On a beaucoup travaillé. Après, les heures ont changé. On est revenu à 19h. Après, et puis à 13h30, 13h, on a travaillé. Maintenant, on a fini. Quand on a fini à la radio, le directeur Malay Métamandiaque avait écrit pour que nous puissions un peu compléter la formation. Ah d'accord. Alors, nous sommes allés à la télé. Les jours, on est arrivés à la télé, Victor Kassongambunga qui vient de nous quitter, Victor Kassonga, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, non, chers amis, moi, au sport, je n'ai pas de gens. Je n'ai que Basunga, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de journalistes. Il y avait deux journalistes sportifs seulement. Il y avait Kabbala Moramboui et Paul Basunga. Quand moi, je suis arrivé, quand elle était conseiller du ministre et Koubananguidi, Basunga était seul. Alors, Victor Kassonga a dit, non, 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 il me faut absolument un journaliste pour le sport. Je me souviens, Koudoura tout de suite a dit, Kabbalo, lui, il fait le sport. Effectivement, parce que je suis joueur, j'ai beaucoup joué dans ma vie. C'est ce qu'on nous a appris par notre ami Albert Kongolo. Oui, c'était notre gardien de but. Ah d'accord. Ah oui, on a grandi comme ça au collège, on jouait au football. Moi, je suis un gaucher naturel. Si bien que je jouais dans des ring clubs motemapé, mais pour ceux qui ne savent pas, j'étais en première année de gradua. Quand j'étais à l'Istila, quand j'ai commencé, comme j'habitais Lemba, je jouais dans la deuxième équipe d'Imana, qu'on appelait Imana Lemba. Imana 2 de Lemba. Alors, à un moment donné, Imana avait rencontré des problèmes au niveau du championnat. Si bien que les carrés étaient très grands entre Imana et Veclub, les vieux là, les cacos, au Lekidou, on ne voulait plus jouer. C'était vers la fin. On est venu nous récupérer. On était très jeunes. Nous dormions ici à Kassavoubou, à côté d'un détroit, à l'ancien président d'Ering, qui était un homme friqué. Poto, vous voyez Poto Gallo, la boulangerie. Les propriétaires, donc, Papa Poto Gallo, c'était un homme très riche. Et on nous a mis là-bas. Mes parents ont donné les accords. Parce que, comme je travaillais bien à l'Istil, j'avais des bons points. Ils ont dit, ok, ça c'était un vasire. Mais vous n'avez pas quand même répris le cours ? Non, jamais, je n'ai pas répris. On peut dire que vous étiez doué ou sourdoué ? Non, pas sourdoué, mais un étudiant, un étudiant normal. Ah d'accord. Normal. Donc, j'étudiais bien. Et c'est comme ça, j'allais le matin au cours, on me donnait de l'argent de taxi. Je prenais le taxi jusqu'à l'Istil. Après, je revenais, on nous massait, on s'entraînait et on a terminé le championnat du Dering Clémote-Mote-Mote-Mb. Alors, maintenant, j'ai commencé là-bas, Bukudour a dit non, Kaboul, lui, il fait le sport. Victor Kassonga m'a demandé Kaboul, tu peux faire le sport ? Je dis oui, écoute, j'aime bien le sport, je ne fais que ça. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y a la JMP qui existait, la jeunesse du parti, comme c'était le parti unique. Je me souviens qu'au niveau de l'Istil, j'étais le secrétaire adjoint chargé de la jeunesse, animation politique et propagande du sport. Vous avez raison, mais sinon, lorsque vous parlez, il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui se disent mais attends, est-ce que Kaboul ou Moana Kaboul n'avaient pas de distractions, n'avaient pas d'amis parce que vous êtes en train de parler ? Le fil d'idées est bon. Mais sinon, est-ce qu'il n'y avait pas quand même de choses que vous avez faites, des dégâts que vous avez fait avant de parvenir à ce que vous avez fait ? Non, moi j'avais deux passions dans la vie, quand je grandissais là, les études et le football. J'ai joué au football chaque jour. Est-ce que tu peux t'imaginer ça ? Nelly ? J'ai joué chaque jour, j'étais au collège, dès que je retournais à la maison, je jetais les cahiers et tout le terrain de football. Je m'entraînais tellement, tellement, j'ai connu des sobriquets dans ma vie, il y a des gens qui m'appelaient Pelé, il y a des gens, même récemment, ils m'appelaient Maradona, tout ça, je sais que Kabougou est jeune, Metakine, tous les anciens, Léopard, ils m'appellent toujours Maradona, Maradona, parce qu'à tel point que mon père avait constaté que j'étais trop foot, il a décidé, il a dit non, non, ça, si je le laisse comme ça, je vais le perdre, c'est comme ça que mon père me sortira de mon catarinatale pour m'envoyer au Kassaï où j'ai été interne, j'ai passé ma vie à l'internat, c'est là où on était avec Albert Kongolo, on s'est connu, comme lui, il fut un très très bon gardien, moi, footballeur de champ, et voilà. Alors, cela nous permet de prendre l'interview qu'on a réalisé avec M. Albert Kongolo qui est un ami de longue date, il nous a donné son point de vue concernant M. Kabulo, Mwana Kabulo, regardez. Bon, c'est un bon élève, c'est un ami d'enfance effectivement, nous sommes connus il y a très très longtemps, très très longtemps à Louabourg, aujourd'hui Kananga, il a fait ses études, nous avons passé une très bonne enfance ensemble, c'est un gars très très organisé et très engagé, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, dès qu'il s'est engagé, c'est sûr qu'il va arriver jusqu'au bout de votre engagement, pour bref, moi et lui, bon, des fois on nous confond, bon, nous sommes des vieux amis, c'est quelqu'un lorsque tu lui as fait confiance, c'est réciproque, il tient ses promesses, et ça c'est quelque chose de très important, je peux même aller au-delà, je dirais que c'est plus qu'un ami, un frère, oui, parce qu'on est nés ensemble, mais un ami, on se les choisit, et nous nous sommes choisis mutuellement, et je crois que notre amitié jusqu'à six jours demeure, nos familles se connaissent très bien, nos parents respectivement, mais aujourd'hui, nos enfants en se connaissent aussi, ça fait quand même longtemps, ça fait longtemps que nous sommes ensemble. voilà, on revient à vous, on a suivi l'interview de votre ami, oui, lui m'a connu, on a grandi ensemble, comme on dit, on a gardé les cochons ensemble, j'ai grandi chez Albert, congolo, parce que, j'étais un peu turbulent quand même, dans ma vie, il faut reconnaître, j'ai taquiné les filles, il y a des foutus d'ailleurs qui fait le monde, c'est vrai, j'ai taquiné les filles, j'ai dérangé les filles tellement, à tel point que, je crois que la dernière année au collège, on m'a exclu de l'internat, alors je suis parti, j'ai été hébergé par la famille d'Albert congolo, ses parents m'ont adopté, je suis resté là-bas, toute l'année, on a étudié ensemble, on a préparé les examens d'état ensemble, et c'était formidable, donc j'ai terminé là-bas, lui, vraiment, il me connaît Albert, vraiment, je suis dans sa poche. Très bien, merci, mais arrivé à la RTNC, à l'époque, jadis, vous avez quand même connu cinq grands journalistes qui ont commencé avant vous, oui, oui, Kabbalah, et les restes. Non, même pas Tchimpumpu, même Tchimpumpu n'était pas parmi les cinq musquetaires, il y avait Paul Basunga, il y avait Kabbalah Mwanamboui, il y avait Max Nguanzo, il y avait Gérard Rekwalanga, Monga Likita, et Kabbalah Ognoni, c'était les cinq musquetaires, Tchimpumpu, ce n'est pas un homme de la télé, Tchimpumpu, c'était la presse écrite, il était fou de la récriture, et en plus, il était radio. Quand je suis arrivé, Tchimpumpu n'était pas opérationnel comme tel, comme journaliste, mais il avait déjà créé son journal, il évoluait autrement, mais il est resté mon modèle, parce que j'ai eu la chance, vraiment, j'ai eu la chance de travailler avec ce monstre de la presse, c'est extraordinaire. Mais il y avait les cinq musquetaires. Ok, d'accord. Parlez-nous de votre intégration dans l'équitation. Oui, c'est-à-dire, quand je suis arrivé, quand je vous ai dit qu'on m'a dit « Monsieur Kabbalah, on t'affecte au sport, je suis allé au sport », j'ai trouvé une seule personne, Paul Basunga, un travailleur acharné, très rigoureux, très méticulé, un véritable formateur. Nous, on est venu avec nos diplômes, tout ça, des listes, c'est bien. Les diplômes, en fait, c'est une présomption du savoir. Mais maintenant, quand vous trouvez les vieux là-bas, il faut d'abord écouter. C'est comme quand vous arrivez dans un village, il faut observer. Moi, j'ai eu cette chance parce que j'étais humble, je me suis comporté simplement… C'est l'éducation des bases qui a joué ? Je pense, je pense, oui, 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 depuis ma famille, le respect des adultes, le respect du grand frère, ça, mon père évariste m'a inculqué ça. À tel point que je suis venu, j'ai pris le diplôme, je me suis mis dans les tiroirs, je devais côtoyer les vieux. C'était difficile, au départ, je vous accepte. Bon, petit à petit, le vieux commençait à me montrer avec ce que j'ai vu à l'Isti, avec ce que j'ai trouvé sur le terrain et petit à petit, le vieux m'a adopté. Il m'a adopté, il m'a appris beaucoup de choses, les montages, comment il fallait finaliser, comment il fallait couvrir, les papiers, comment rédiger, etc. J'ai allié la théorie de l'Isti et la pratique de la voie du Zahir, RTNC aujourd'hui et finalement, je puis décoller donc. À tel point que un jour, quand les vieux m'avaient présenté, ils m'avaient présenté à la télé, c'est des vieux trucs, il a dit, voilà, ce soir, je vous présente un jeune journaliste qui commence avec moi, désormais, vous le verrez, il va s'occuper du football régional. Donc, moi, je ne me suis occupé que de l'épévrine, oui, parce que, les gros morts, c'était réservé aux vieux, ce qui est normal, je venais d'arriver. c'était réservé aux cinq mosquetaires. Je n'avais vraiment pas droit à sortir du pays, je devais d'abord apprendre le métier et je crois que c'était de la bonne politique. J'ai observé cela, je n'ai pas eu de problème, je me suis intégré, les vieux m'ont intégré et j'ai évolué petit à petit, petit à petit, à tel point qu'un jour, les vieux m'ont dit, ah, maintenant, à Kaboulos, je peux me permettre de faire la sieste. Ah, j'ai dit, ah, donc, je suis arrivé à quelque chose. J'habitais Lemba, mais je travaillais beaucoup, hein. J'arrivais à l'air, t'en sais, le matin et je n'ai quitté que le soir. Mais les vieux me prenaient avec sa voiture, il me déposait au rond-prix-victoire, je prenais le taxi, je partais à Lemba. Vous avez quand même connu des difficultés. Oui, les difficultés ne manquent pas. Oui, non, j'ai rencontré. Manque d'argent, Oui, 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 c'est pas comme aujourd'hui, oui, c'est-à-dire, nous étions d'abord, à un moment donné, des collaborateurs, on a rencontré des difficultés pour être embauchés, mais on a suivi les étapes, après, on nous a embauchés, mais à un moment donné, moi, j'étais un peu victime aussi de clans. OK. Vous savez, il y avait des clans, il y avait clans Basunga, les clans Tchimpumpu, les clans Kabbalah Manamboui, les clans Guazula Mangalais, comme j'étais plus avec Basunga, j'étais donc étiqueté comme faisant battu du clan Basunga. J'en ai souffert. C'est vrai, j'étais combattu, mais ce qui m'a sauvé, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est le travail. En tout cas, moi, ce qui m'a sauvé jusqu'aujourd'hui, c'est le travail. C'est vrai, j'étais torpillé. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu ? J'ai reçu des humiliations. On m'a fait descendre des avions. J'étais déjà rentré. Kaboulou, c'est très important. Il faut savoir résister. Moi, je suis un bon encaisseur. Et c'est Basunga qui avait dit un jour, il dit, attention, Kaboulou, je l'ai observé, lui, c'est un bon encaisseur. Vous pouvez donner tous les coups possibles sur le ring, il est là, mais attention, quand il va sortir un crochet, vous allez perdre le combat. C'était une expression. Je suis colérique, oui, oui. Parce qu'on a interviewé des agents de la TLC qui sont dans votre direction. Oui, quand le travail est mal fait. vous n'écoutez personne. Je ne tolère pas que le travail soit mal fait. Franchement, ça, ça, je peux vous dire, quand les journalistes ne respectent pas l'heure, ils arrivent en retard. Ou alors, le montage n'est pas finalisé. Ou alors, vous partez, derrière vous, ils partent, ils ne finalisent pas le travail. Ça, je suis insaisissable. Mais vous aimez quand même les femmes. Oui, je pense que sans les femmes, il n'y a pas de vie. Écoutez, moi, j'ai grandi comme ça dans les milliers de femmes. Et puis, j'ai toujours dit que les meilleurs amis, ce sont des femmes. Pour moi, ça, c'est ma philosophie. Ça ne vous crée pas une polémique ? Non, ça peut créer des jalousies. Ça peut créer, oui, à un moment donné, ils disent que non, c'est à Kaboul, tout ça, non, ça n'a rien à voir. Écoute maintenant, à la direction qu'on voulait garder. J'ai essayé de redonner confiance aux jeunes filles qui arrivent. J'ai dit, il n'y a pas de raison qu'elles ne progressent pas. J'ai dit, je prends les risques. J'ai expliqué aux différents DG. Je me souviens, Laetitia Dembo et Alida Bonsey, elles passaient déjà bien, mais elles avaient des situations administratives très compliquées. Un jour, j'ai eu la chance, j'ai voyagé avec le DG, Ernest Kabila. Quand on est arrivé au beach, on était au salon d'attente, il y a, je crois, qu'Ali Dabonsey passait. Il me dit, j'étais à Kaboul, ça, c'est chez toi, je dis, mais je vous ai toujours expliqué que voilà, vous négligez les agents. Cette fille, j'ai dit, oui, elles sont à deux, elles ont déjà, elles peuvent passer. Ah non, 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 là, je vais les embaucher et on les a embauchés directement. Bon, moi, j'appuie ceux qui travaillent, les filles, oui, mais les jeunes aussi parce qu'il faut préparer la relève. Absolument, nous, on a eu la chance d'être informés. Bon, et puis, il faut qu'on forme aussi, c'est vrai, trop attaché aux filles mais qui travaillent parce que les filles qui ne travaillent pas avec moi, ça ne passe pas, vous pouvez leur demander. À ce moment-là, je ne suis pas d'accord et puis, je n'aime pas les dénigréments, les mensonges, la calomnie, ça, je déteste. Si j'apprends que tu as raconté des histoires sur mon dos, non, 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 moi, j'aime. L'affrontement. Oui, l'affrontement, la confrontation. Il vaut mieux, on règle les affaires comme des hommes et puis, on a fini. Alors, dans ce cas, je vous invite à suivre les interviews qu'on a réalisées à la TNC1 avec les agents de votre direction où vous êtes gestionnaire. Merci. Regardez. C'est un bon papa qui comprend facilement ses agents, surtout quand il y a de problèmes, on n'hésite pas de venir vers lui pour lui dire directeur, j'ai un problème comme celle-ci, dans la famille, dans le travail et il trouve toujours des solutions. Mais ce que j'aime en lui, c'est plus son souci du travail. Il n'hésite pas, il est tout le temps derrière nous pour nous avancer, pour nous booster, d'aller vers le mieux dans le travail. Et aujourd'hui, si vous m'interrogez sur le directeur Kaboulot, moi, je ne m'étonne pas, je ne m'étonne pas du tout et voilà, il le mérite en tout cas, il le mérite. Le directeur Kaboulot, je sais que vous êtes en train de me suivre à l'instant même à travers cette émission, tout ce que je peux vous dire de rester la même personne, de ne pas changer. Mais on a plus besoin de vous du côté documentation. Pourquoi pas écrire un livre ? Restez toujours ce que vous êtes. Vous êtes un bon papa, vous êtes un bon chef. Voilà, on a toujours besoin de vous, que Dieu vous prête vie. Voilà. Voilà, nous sommes très à l'aise de travailler avec lui, de l'avoir comme chef. Il a le souci là de favoriser la tâche à la jeunesse, aux différents jeunes qui font partie de la direction des sports TV. Il nous apprend le travail, il nous apprend comment rédiger les papiers, il nous apprend à nous préparer dans le jour à venir. Bon, sa faiblesse, c'est beaucoup plus que chez les dames. quand c'est une dame qui demande une indulgence, en tout cas, il n'hésite pas pour lui accorder cette indulgence. Un autre côté positif, c'est qu'il s'efface trop vite. Le premier qui vient lui faire rapport, il écoute celui-là. Et s'il faut sanctionner, il sanctionne directement. S'il faut prendre une décision, la bonne ou la mauvaise, il la prend sans consulter une autre personne. c'est l'un de ses côtés négatifs. Mais sinon, c'est un bon chef. Le jour pense qu'il est affaibli parce que pour la rigueur qu'il a su placée à la direction du sport, maintenant, il y a un certain nombre de jeunes gens qui commencent à métisser le travail tel qu'il le voulait, il n'est plus rigoureux comme à temps. Mon cher frère, il y a un homme-ner, il n'a pas été un homme-ner. Il y a 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 un homme-ner. Mais voilà qui fait le balançoit, il y a un homme-ner. Il faut que la justice devienne peser à gauche et à droite. Il n'y a pas besoin. Tout le monde n'est pas nouveau. Il y a un homme-nerre. Il n'y a pas besoin. Mais on assure que je n'ai pas 6 ans tous les jours, et je n'ai pas dit qu'il doit péter au courant. Il n'y a pas eu l'écrivain. propres à eux. Quelle est votre estime ? Oui, oui, ça les engage. C'est mieux qu'elles s'expriment spontanément, qu'elles s'expriment, c'est qu'elles pensent de ma personne, sans être influencées. Je crois. Elles ont parlé en toute liberté, mais je crois, elles me jugent comme ça. Bon, voilà. La soif nous reste, mais sinon, on va vous prendre à la deuxième partie. Pour finir, nous allons quand même savoir que vous êtes directeur actuellement. Vous êtes dans la gestion, dans l'administration, aussi vous êtes journaliste. Comment vous faites pour préparer les matchs, les émissions que vous gérez, aussi les agents ? Bon, écoutez, à force de travailler, maintenant je me suis habitué, mais vous savez, les journalistes, ce n'est pas des administratifs. On doit faire des lettres, on doit écrire, on doit répondre à ceci. On n'est pas fait pour ça. Un journaliste, il reste journaliste, il fait son boulot, il cherche de la documentation, il va à l'Internet. C'est un fouineur. Il est partout, il doit lire, etc. Mais il y a l'administration qui arrive, mais on a combiné les deux. Pourquoi n'avez-vous pas refusé ? Non, je ne refuse pas parce que la structure, elle est comme ça. Quand vous avez les postes de directeur, vous êtes obligés de faire des lettres, etc. Je m'adapte quand même, je m'adapte. J'essaie de m'organiser dans la mesure du possible. J'ai une bonne secrétaire qui essaie de s'adapter aujourd'hui. Voilà. Bon, tant bien que mal, on essaie de faire les deux. Un conseil à tous les jeunes qui sont derrière vous qui veulent devenir comme vous aussi. De ne pas être pressé. D'abord, de ne pas être pressé d'être très sérieux et consciencieux. La ponctualité, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance de faire le monde entier. Vraiment, si vous n'êtes pas ponctuel, on va vous foutre dehors. Parce que là, ce n'est pas la tête qui compte, mais c'est l'engagement. Il faut respecter les engagements. Il faut travailler comme un chirurgien. Si vous dormez, vous êtes dépassé par la science. Il faut suivre. Il faut aimer la lecture. Il faut s'abonner dans la mesure du possible. Au lieu d'aller à Matongué tout le temps en train de boire la bière, autant vous abonner. Parce que vous devez vous mettre à la page. Vous devez suivre l'actualité. Et vous devez être exigeant envers vous-même. Toujours vous remettre en question. Ça ne sert à rien aux jeunes d'arriver aujourd'hui, de vouloir devenir directeur. Nous, on n'a plus du temps. Je suis arrivé, j'étais un simple reporter. Je n'avais même jamais pensé qu'un jour, je deviendrais directeur. Parce que moi, mon boulot, c'était les reporters. Alors, savoir préparer les sujets. Savoir bien préparer les émissions. C'est important. Les gens vous découvrent grâce à ça. Et les gens vous apprécient grâce à ça. Donc, le secret dans notre métier, c'est le travail. Il n'y a pas d'autres critères. La réussite est un processus, très chers téléspectateurs. Le travail nous rend noble, nous donne du respect. Avec, n'est-ce pas, le travail, on arrive à atteindre nos objectifs. Nous avons reçu pour vous M. François-Claude Kaboulomona-Kaboulou qui nous a parlé aussi de sa petite histoire. Ici, nous sommes au stade des martyrs, n'est-ce pas, pour signifier le travail qu'il fait. C'est un bon travail. Et merci à vous. Donc, le prochain tour, ça sera votre. Et restez scotché à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada